Ça marche, en tout cas son effet se fait sentir à Dunkerque après deux fins de semaine sans sortir pour les habitants de l'agglomération et alors que la mesure vient d'être prolongée jusqu'à la fin mars, le taux d'incidence a nettement baissé, Lionel Gougelot. Effectivement, le constat c'est qu'on est passé d'un taux de plus de 1000 cas positifs pour 100 000 habitants à 785 cas pour 100 000, une tendance à la baisse qui s'accompagne aussi d'un recul du taux de positivité dans cette agglomération de Dunkerque. Alors oui, ce sont les premiers effets du confinement du week-end et cela justifie qu'il soit prolongé jusqu'à la fin du mois. Cela dit, on reste très très largement au-dessus de la moyenne nationale et donc selon le sous-préfet de Dunkerque, Hervé Tourmente, pas question de relâcher l'effort, d'autant que la situation à l'hôpital reste particulièrement inquiétante. On n'est absolument pas tiré d'affaires, il y a une vraie pression à l'hôpital. On a plus de 80 patients qui sont hospitalisés pour Covid et on a eu quasiment une centaine de transferts de patients depuis l'hôpital de Dunkerque. Donc ça veut dire que l'épidémie est toujours là, le virus circule toujours avec des effets très sensibles. C'est clair qu'il faut qu'on maintienne les efforts collectifs qui font que le nombre de malades baisse et donc peut-être dans quelques jours, quelques semaines, la pression à l'hôpital va baisser. Un responsable hospitalier me disait pourtant ce matin ne pas attendre d'amélioration avant deux ou trois semaines. Alors désormais, c'est vers des hôpitaux de la Belgique que les autorités sanitaires envisagent de transférer des patients. Cela concernera notamment des malades de Dunkerque, mais pas seulement. Et puis les autorités mettent actuellement sur pied une nouvelle opération massive de vaccination pour le week-end prochain dans la région de Dunkerque, mais aussi dans le Pas-de-Calais avec des centres qui seront ouverts samedi et dimanche. Daniel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.